Je vais vous présenter toutes les informations nécessaires pour se rendre au Bénin. Je vais vous parler de son histoire, sa culture et ses traditions, ses sports et loisirs, les incontournables, les transports, ainsi que la santé et la sécurité dans le pays. Le Bénin est situé en Afrique subsaharienne, entre le Togo et le Nigeria. Sa superficie dépasse les 100 000 km², il y a plus de 11 millions d'habitants. Son IDH est très faible car il est à 0,436. La monnaie le prend CFA. Cotonou a plus de 1 million d'habitants, c'est la capitale économique. Le président du pays est Patrice Talon, il a été élu en mai 2016. La fête nationale de l'indépendance est le 1er août 1960. Il y a un taux de criminalité important et les agressions sont fréquentes, surtout le soir et la nuit. Ainsi qu'une cybercriminalité et le terrorisme sont également très présents dans le pays. La langue officielle est le français, la langue des affaires est l'anglais. Il y a d'autres langues, donc les langues africaines. Les religions parlent sur l'aninisme, le christianisme et l'islam. La fête nationale est le 1er août 1960. Le pays est stable politiquement et il y a une grande liberté de presse et sa position géographique et stratégique. Je vais vous parler de l'histoire. Il y a plusieurs royaumes et les premiers souverains sont d'Avome et de Pantonovo, donc des villes dans le sud du pays. C'est un foyer de civilisations anciennes. Vous voyez ici quelques dates et le 1er août 1960, le pays a été nommé d'Avome. Le 1er août 1960, comme je vous l'ai dit, c'est l'indépendance du pays. Je vais vous parler des cultures et traditions. C'est un pays exportateur de coton. Ici, je vous ai mis quelques traditions. Vous avez ici l'akassa, qui est une pâte de maïs fermentée avec de la sauce. L'aloko, qui sont des tronçons de bananes frites. Et un alcool fort, le sodabi. Il faut manger avec sa main droite après s'être lavé les mains. Et on prie une fois avant de manger. Il faut éviter le du robinet, sauf dans la capitale économique cotonou, et les crevettes. Vous avez ici les griots. Les griots, qui sont des chanteurs traditionnels et qui racontent les faits sur leurs ancêtres. Et vous avez ici un instrument de musique, le balafon, qui est également très présent. Il y a un respect hiérarchique à respecter dans la famille et le village. C'est un rôle de responsabilité. Dans le pays, la polygamie est autorisée. Et également le lévira, c'est-à-dire que le frère du défunt a le droit d'épouser la beuve. Pour ce qui est du sport et loisirs, le foot est très présent dans le pays. Et vous pourrez également jouer avec les enfants, ce qui est très positif. Pour ce qui est des incontournables, les larges plages sont très présentes. Et pour les religions, la savane est ardorée puisque les divinités y sont présentes. Vous avez la fondation Zinzou. Et le stade de l'amitié. Le palais des rois d'Abomey et la route des esclaves qui est très importante pour le pays. Ce qui est des transports. Les taxis, il est interdit de fumer à l'intérieur et interdit de parler au conducteur. Et le prix est selon la couleur de peau. Et pour ce qui est des M, ce sont des motos, c'est le moyen de transport le plus fréquent. Et il faut compter environ 100 CFA, c'est-à-dire 15 centimes. Ce qui est très peu cher. Et c'est le double la nuit. Pour ce qui est de la santé et la sécurité, les vaccins obligatoires contre la fièvre jaune. Et vous avez ici les vaccins recommandés, notamment l'hépatite A et la méningite à méningite à méningite. Ainsi que la rage. Il faut éviter également le contact avec les animaux. Ce qui peut être conséquent parce que vous pouvez attraper la grippe à fièvre ou la rage. Il y a également un risque de diarrhée. Et il faut éviter les baignades dans le douce stagnante. Parce que vous risquez également d'avoir des maladies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada